Qu'est-ce que nous essayons dans cette partie de nous approcher de notre objectif central, qui est de pouvoir écrire une expression algébrique pour la définition de la loi uniforme ? Là, on est confronté à une difficulté, c'est que nous avons appris maintenant que toutes les probabilités sont nulles dans une telle loi, comme elle le serait d'ailleurs dans n'importe quelle loi numérique continue. Alors, on va essayer d'utiliser une stratégie qui s'était avérée porteuse et fructueuse quand on avait réfléchi ensemble sur les probabilités sur un lancement de dés, simplement, quelles sont les probabilités de voir apparaître telle et telle face, si les faces du dés sont vraiment régulières et que le lancer est honnête. Et on avait regardé simplement la distribution du nombre d'apparitions des faces au cours d'un très très grand nombre d'essais pour essayer d'en prendre la mesure et de deviner s'il existait une limite particulière quand on augmentait arbitrairement le nombre de tirages. On va faire un peu la même chose ici. Ce qu'on fait dans cet atelier, c'est de tirer des valeurs au hasard, toujours sur le segment 0.1, nous sommes toujours dans la loi uniforme. Et vous voyez, nous représentons les tirages et les observations à l'intérieur d'un certain nombre d'intervalles contigus. Ici, ces intervalles sont au nombre de 10, c'est totalement arbitrairement choisi. Et nous demandons au générateur de bien vouloir tirer 500 valeurs qu'il répertorie en quelque sorte et qu'il classe selon l'endroit où ils sont apparus dans l'un ou l'autre des intervalles que nous avons ici. Alors évidemment, ça fluctue beaucoup. Vous voyez, il y a des intervalles où ça apparaît peu, 34, et ici des intervalles où ça apparaît davantage. Et on peut réfléchir ensemble sur le fait que cette variabilité des hauteurs de bâton est susceptible d'apparaître même quand on tire dans un mécanisme de loi uniforme qui est censé donner la même probabilité à n'importe quelle valeur, quel que soit l'endroit où elle apparaît sur le segment ici. Pourquoi donc avons-nous cette variabilité dont on prend d'ailleurs la mesure si on clique plusieurs fois sur le bouton tirer en bas ? On voit en effet qu'à chaque paquet de 500 valeurs que je tire, reclassées en intervalles, en appartenance d'intervalles contigus, je vois en effet que ça fluctue potentiellement beaucoup. Pourquoi y a-t-il cette variabilité sur les hauteurs de bâton ? Tout simplement, nous l'avons déjà vu, parce que nous sommes en train d'observer le phénomène aléatoire uniforme sur un petit nombre d'observations, 500 observations. Nous sommes donc victimes, comme dans n'importe quelle situation d'échantillonnage, de ce qu'on appelle l'erreur d'échantillonnage. Pour en prendre la mesure, on pourrait par exemple, si vraiment cette hypothèse est correcte, si vraiment c'est l'erreur d'échantillonnage qui produit cette variabilité, alors on pourrait par exemple augmenter le nombre de valeurs à tirer ici, 5000, comme nous l'avions fait déjà dans un précédent atelier, et en augmentant cette valeur de tirage à 5000, le nombre d'observations va augmenter. Il sera plus important, bien entendu, à l'intérieur de chaque bâton. Mais quand je vais cliquer sur le bouton tirer, je verrai que la fluctuation est un peu moins importante, les hauteurs de bâton sont un petit peu plus homogènes. Le phénomène que nous observons de variabilité est essentiellement dû à de l'erreur d'échantillonnage. Nous observons des effectifs sur un petit échantillon et c'est la raison pour laquelle nos hauteurs de bâton fluctuent. En moyenne, à quel effectif est-ce que je m'attends quand je tire ainsi 500 valeurs avec un regroupement arbitrairement choisi en 10 classes ? 500 valeurs divisé par 10 classes, je m'attends à avoir en moyenne 50 valeurs par bâton. Je peux l'apercevoir, d'ailleurs, si je clique sur l'option graphique ici, afficher la hauteur moyenne, je vois en effet, tout en tirant plusieurs fois des paquets de 500 valeurs, je vois en effet qu'en moyenne, les hauteurs de bâton sont à 50, parfois un peu plus. Ici, on est à 69, parfois un peu moins. Ici, on est à 37, mais en moyenne, la hauteur de bâton est à 50. Gardez à l'esprit que ce que nous cherchons, c'est à découvrir des invariants. On cherche, dans cette représentation, à apercevoir comme une forme de limite qui apparaîtrait quand on augmente le nombre d'observations. L'idée étant de réussir à écrire une expression stable pour la loi uniforme. On sait déjà que ça ne va pas passer par les probabilités car elles sont toutes nulles. Nous sommes en train de regarder les choses par le bout des effectifs et on a une petite intuition de ce que c'est sans doute pas la bonne piste parce qu'on a déjà rencontré cette situation. Nous savons bien qu'en augmentant le nombre d'observations ici, la hauteur moyenne de bâton déjà change d'échelle, change de valeur. Elle est à 50 en moyenne ici. Elle était à 500 tout à l'heure quand je me suis amusé à tirer non pas 500 mais 5000. Donc on a quelque chose qui n'est pas du tout invariant quand on modifie en particulier le nombre d'observations. Donc c'est sans doute pas la bonne piste, mais ça peut être une piste préliminaire. En moyenne ici, on s'attend à trouver 50 observations par bâton si on en tire 500 à chaque fois répartis uniformément en 10 classes. Maintenant, peut-être qu'une meilleure piste plutôt que les effectifs est de passer en représentation fréquence parce que les fréquences, elles, en quelque sorte, normalisent le problème des tailles d'effectifs. Je peux tirer 500 valeurs, je peux tirer 5000 valeurs. Si j'examine les choses en fréquence, les nombres que j'obtiens, les prévalences par bâton seront toujours comprises entre 0 et 1 par construction. Donc ça peut être une piste intéressante que de passer ici dans l'option graphique en représentation fréquence. Et cette fois-ci, je vois que que je tire 500 observations réparties en 10 classes, la hauteur moyenne est à 0,10, c'est-à-dire 10% pour chacun des bâtons, ou bien que je tire 5000 valeurs, la hauteur moyenne reste à 0,10. J'ai gagné quelque chose sur le plan de l'invariance de représentation en passant en représentation fréquence. Donc je suis sans doute sur une meilleure piste en procédant ainsi. Et c'est d'ailleurs ce que nous avions vu apparaître quand nous avions réfléchi sur cette situation d'un lancé de dé. Vous vous rappelez, on était passé en représentation fréquence et on avait vu la fréquence d'apparition de chaque phase du dé tendre vers la valeur 0,16, 66, 66, etc. Autrement dit, un sixième. Alors, suivons cette piste. On s'attend à 10% dans chaque classe désormais dans cette nouvelle représentation. Et quand on augmente le nombre d'observations à 5000, la proportion d'observations attendues par classe reste inchangée en dépit de cette modification. Maintenant, c'est ça que nous cherchons. Nous cherchons une expression mathématique simple de la forme f de x égale c, où c est une constante pour la loi uniforme. Si je tire 5000 valeurs, et cette fois-ci répartie par exemple en 50 classes, comme nous le suggérait la question précédente, que j'ai passé un peu vite, le problème que nous rencontrons, on espérait être un petit peu sortis d'affaires avec cette représentation en fréquence, est alors qu'à nouveau nous retrouvons un changement d'échelle sur les fréquences. Nous apercevons ici dans cette simple manipulation qui consiste à augmenter le nombre de classes que les hauteurs de bâtons en représentation fréquence sont aussi arbitraires, puisqu'elles dépendent des largeurs de classes. Elles dépendent des largeurs de classes. Par conséquent, cette valeur de 0,02 ici n'est certainement pas ce qui nous permettrait d'écrire une expression algébrique définitive pour la loi uniforme, puisque tout à l'heure elle était de 10%, elle est maintenant de 2% dans cette nouvelle représentation. Même la représentation en fréquence échoue à nous mettre sur la voie de quelque chose qui serait invariant avec le nombre d'observations d'une part, mais surtout ici de classes et d'intervalles. Alors il faut qu'on trouve une autre stratégie et pour la deviner cette stratégie, on va modifier un paramètre qui est la largeur des classes. On peut le faire ici dans l'interface en définissant plutôt que le nombre de classes les coupures de ces classes. Par exemple, si je saisis les coupures 0,3, 0,6 et 0,7, par conséquent je définis 4 classes en faisant ça, je vois apparaître un histogramme de fréquence où en cliquant plusieurs fois sur le bouton tirer, l'un des invariants qui apparaît très nettement c'est que la classe la plus étroite, la troisième classe qui est la plus étroite, qui est de largeur 0,10, entre 0,6 et 0,7, cette classe la plus étroite est aussi celle qui en fréquence a la moindre importance. Ça ne nous surprend pas puisque nous savons maintenant que la probabilité de tomber dans une certaine classe, dans un certain intervalle dans la loi uniforme, est simplement égale à la largeur de la classe. Donc les classes les plus étroites sont nécessairement celles qui auront des bâtons les plus bas, les plus petits. Et du coup nous comprenons que dans la question précédente où on nous demandait de faire un regroupement en 50 classes, immanquablement ce que ça a construit ce sont des classes plus étroites puisque le segment, le domaine de définition de la variable ne change pas, si vous mettez plus de bâtons dessus forcément les largeurs de bâtons sont plus petites ce qui en cascade a un impact sur la hauteur de bâton. Par cette réflexion, nous comprenons qu'un enjeu pour découvrir une représentation invariante de la loi uniforme, un enjeu est de maîtriser ce problème de la largeur des classes. Donc en moyenne, on observe ici dans cette situation particulière artificiellement construite que les classes plus étroites ou les classes plus larges ont des fréquences plus élevées et en corrigeant les fréquences pour ce problème de la largeur, peut-être que nous allons trouver une solution corriger les fréquences pour ce problème de largeur signifie ici diviser les fréquences par leur largeur diviser les fréquences par la largeur de la classe en question c'est ce que nous obtenons quand nous cliquons dans cet atelier graphique sur l'option graphique densité. Quand on clique sur l'option graphique densité ce que fait le calculateur c'est plutôt que de construire des hauteurs de bâtons qui sont représentatives des fréquences on construit des hauteurs de bâtons qui sont représentatives des fréquences divisées par la largeur de la classe c'est une espèce de mesure relative de fréquence vous notez que la fréquence en elle-même est déjà une mesure relative relative à la taille globale de l'échantillon de valeur qu'on a mais nous introduisons ici un deuxième domaine de relativité si j'ose dire qui est la largeur de la classe en divisant par la largeur de la classe en quelque sorte on compense pour les inégalités de largeur de classe dans cette représentation graphique et on ramène toutes les classes sur un pied d'égalité de ce point de vue là la largeur de la classe ne jouera plus dans les hauteurs de bâtons et cette fois-ci on voit apparaître quelque chose surtout si on clique plusieurs fois sur le bouton tirer on voit que que je tire 5000 valeurs ou 500 en dépit du fait que bien sûr avec 500 je vais avoir plus d'erreurs d'échantillonnage la hauteur moyenne de bâton tourne autour de la valeur 1 parfois un peu au-dessus, parfois un peu en-dessous surtout dans cette situation où j'ai utilisé des largeurs de classe inégales les hauteurs de bâton tournent autour de la valeur 1 tout se passe comme si, avec cette nouvelle représentation qui divise par les largeurs de classe nous avons réussi à trouver quelque chose qui ne change pas et ça ne change pas non plus si je décide de changer le nombre de classes avec le nombre de classes j'obtiens toujours une hauteur moyenne de bâton qui est de 1 ce qui montre à quel point ce n'est pas le nombre de classes en tant que telle qui était déterminant dans la variabilité d'échelle que nous observions sur les hauteurs du bâton mais vraiment la largeur des classes donc si nous contrôlons pour la largeur de classe et c'est exactement ce que fait la représentation en densité alors nous avons une représentation invariante totalement indépendante à la fois du nombre d'observations du nombre de classes et des largeurs de classes et ces choses sont largement dépendantes les unes des autres quand on pousse le nombre de tirages mettons à 50 000 par exemple on observe que les hauteurs de bâton tournent autour de 1 avec encore moins de fluctuations et par conséquent nous devinons que si nous poussions encore plus le nombre d'observations vers 5 millions vers 500 millions je vous déconseille de le faire si vous ne voulez pas faire bugger votre navigateur et bien on verrait apparaître des hauteurs de bâton qui sont quasiment identiques de différence en tout cas quasiment indiscernable autrement dit nous devinons par là que nous sommes sans doute en train de toucher du doigt une représentation qui peut s'écrire sous une forme algébrique f de x égale c ou la constante unique ici que nous cherchions pour représenter le fait que vraiment ces hauteurs de bâton doivent être des approximations d'une courbe parfaitement plate et bien nous devinons que cette valeur unique est 1 cette hauteur de bâton que nous devinons est en effet de 1 voilà ce que nous avons appris dans cet atelier dans cette nouvelle représentation qui divise les fréquences de chaque classe ou de chaque intervalle numéro k de largeur lk lorsque plutôt que de représenter les choses en fréquence nous décidons de représenter les choses en densité c'est ainsi que nous allons appeler cette nouvelle mesure c'est à dire les fréquences divisées par la largeur de la classe alors on voit apparaître une représentation invariante qui dans la loi uniforme donne la même densité à toutes les classes en moyenne en tout cas on attend une densité de 1 finalement c'est un peu comme de vouloir mesurer quelques phénomènes que ce soit par exemple la natalité ou la mortalité dans deux départements différents dont la surface serait différente on mesure en général ces quantités sous la forme de densité ou de proportions par habitant ou encore par unité de surface c'est la même idée ici les largeurs de classe sont comme un peu la surface d'un département en divisant par les largeurs de classe on mesure les choses en densité comme on le fait en géographie par exemple cette notion de densité que nous avons perçue intuitivement ici sur les fréquences on parle alors de densité de fréquence on peut la généraliser et on peut définir ce que nous allons appeler des densités de probabilité une densité de probabilité je vais l'écrire avec le symbole delta ici je vais l'écrire ici avec le symbole delta pour bien différencier en lettrage grec contre le lettrage latin ce qui relève d'une population d'un nombre d'observations potentiellement infinie versus un nombre restreint d'observations dans un échantillon vous vous souvenez de cette convention d'écriture toute statistique écrite pour l'échantillon s'écrit en lettres latines toute quantité valable sur la population de taille infinie s'écrit en lettres grecques la densité de probabilité de voir X prendre une valeur entre les bornes AK et BK de la classe numéro K ça va être par définition la probabilité de tomber dans cette classe autrement dit dans l'intervalle AK-BK divisé par la largeur de la classe quelle est cette probabilité de tomber dans l'intervalle AK-BK ? nous l'avons vu tout à l'heure c'est la probabilité d'être en dessous de la borne droite moins la probabilité d'être en dessous de la borne gauche AK de l'intervalle et comme cette probabilité de tomber en dessous de la borne gauche de la borne gauche BK est égale à BK elle-même comme la probabilité de tomber en dessous de la borne gauche ici est égale à AK elle-même alors ce que nous trouvons ici au numérateur c'est BK moins AK autrement dit exactement la même chose que ce que nous avons au dénominateur qui vient calculer la largeur de la classe la probabilité d'être dans une certaine classe n'est pas autre chose que la largeur de la classe avant nous dit par conséquent en effet à chaque fois que nous diviserons par cette largeur de classe nous trouverons immanquablement la valeur 1 en densité de probabilité cette fois ça y est nous avons une représentation unique qui va nous donner prise sur le continu la loi uniforme peut être définie de manière exacte par l'expression f de x égale 1 quel que soit x vous connaissez ce symbole du a à l'envers qui veut dire quel que soit quel que soit x appartenant à cet intervalle 0,1 nous aurons toujours dans la loi uniforme f de x égale 1 par contre ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que ce 1 là n'est pas une probabilité c'est une notion différente c'est une densité de probabilité c'est une probabilité divisée par une largeur de classe quelle que soit cette largeur puisque nous trouverions quoi qu'il arrive quelle que soit la largeur de la classe exactement cette valeur 1 on le voit bien ici le rapport des deux fera toujours 1 quelles que soient les bornes de l'intervalle qu'on considère donc c'est vraiment un invariant que nous avons découvert ici qu'est-ce que ça change pour nous de mesurer désormais les choses plutôt en termes de densité et bien on perd une propriété simple ou qui pouvait nous apparaître comme simple c'est que en représentation fréquence telles que nous les avons utilisées jusqu'à présent ou en représentation probabilité la somme des fréquences pour chaque classe considérée dans la mesure où elles sont bien exclusives les unes des autres la somme des fréquences faisait toujours 1 quand chaque classe fait 10% et qu'il y en a 10 naturellement la somme de tous ces 10% fait 100% à la fin donc ça c'est une propriété simple des fréquences que de sommer à 1 sur l'ensemble des classes qu'on distingue et ça ça n'est plus vrai pour les densités surtout si on avait des classes de largeur différentes la somme des densités ne fait pas 1 par contre puisque la fréquence peut être retrouvée en fonction de la densité vous vous souvenez la densité c'est la fréquence divisée par la largeur de la classe par conséquent je peux aussi réécrire la fréquence comme étant la densité remultipliée par la largeur de la classe d'accord la densité étant la fréquence divisée par la largeur je peux retrouver la fréquence en remultipliant la densité par la largeur de la classe c'est ce que j'écris ici ce qui fait 1 par conséquent ça n'est pas la somme des densités c'est la somme des densités remultipliée par la largeur de chaque classe ça c'est ce qui fait 1 et quand on visualise les choses sur le graphique qu'est-ce que ça représente ce produit ici je vais redescendre un nombre raisonnable d'observations je vais redescendre un nombre plus petit de classes pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe qu'est-ce que ça représente que le produit de la densité c'est-à-dire la hauteur du bâton pour une classe donnée des cas multipliés par la largeur de la classe nous voyons immédiatement pour un bâton donné que le produit de sa hauteur c'est-à-dire sa densité dans cette représentation par sa largeur représente la surface du bâton l'air du bâton autrement dit dans cette expression que nous avons ici ce qui fait 1 c'est-à-dire la somme des DKLK la somme des produits densité par largeur qui fait bien 1 ça n'est pas autre chose que la somme des surfaces de bâton autrement dit nous basculons d'une représentation en fréquence où c'était la somme des hauteurs de bâton qui faisait 1 vers une nouvelle représentation où désormais ce qui fera 1 c'est la surface totale de l'histogramme c'est ça qui désormais va faire 1 dans cette nouvelle représentation après tout pourquoi pas nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir une représentation qui est capable de montrer que certaines zones sont plus denses que d'autres en probabilité ça n'est pas le cas dans la loi uniforme qui a la même densité partout mais ça va être le cas dans la loi normale dont nous allons parler un petit peu plus loin donc c'est important d'avoir ce système de représentation on garde ça à l'esprit que dans cette nouvelle représentation en densité c'est la somme des surfaces de bâton qui fait désormais 1 autrement dit la surface totale de l'histogramme et non plus la somme des hauteurs simplement de la même façon on peut faire ce raisonnement sur les probabilités et sur les densités de probabilités c'est à dire la probabilité de tomber dans un certain intervalle peut être retrouvée en multipliant la densité de probabilité de cette classe remultipliée par la largeur de la classe à ceci près que quand on va s'intéresser à la probabilité d'une valeur ponctuelle nous avons dit qu'au fond une valeur ponctuelle ça n'est pas autre chose qu'un intervalle de largeur infinitésimale et bien le LK dont nous parlons ici est un objet un peu singulier c'est un objet c'est une mesure certes mais infiniment proche de 0 les mathématiciens ont inventé une écriture pour ce type d'intervalle de largeur infiniment proche de 0 de largeur infinitésimale ils utilisent le petit symbole DX c'est un petit différentiel on va dire sur la largeur et c'est une valeur infiniment proche de 0 et naturellement quand on multiplie la densité qui dans la loi uniforme vaut toujours 1 par ce nombre qui est infiniment proche de 0 ce que nous trouvons ici en guise de probabilité c'est également une valeur qui est nulle qui est infiniment proche de 0 on retrouve de cette manière et dans cette écriture ce que nous avons découvert intuitivement sur les représentations en fréquence et pour clore cette présentation de la notion de densité nous pouvons dire qu'en densité de probabilité la même propriété perdure que celle que nous venons d'apercevoir ici en fréquence c'est à dire que la somme de toutes les surfaces de bâton fait 1 dans la représentation en densité de probabilité les bâtons sont de largeur infinitésimale les hauteurs sont toutes de 1 et cela nous donne non plus tellement une représentation discrétisée en bâton mais ça nous donne une représentation en courbe continue la courbe est à la hauteur y égale 1 dans cette représentation graphique et la surface sous cette courbe fait très exactement 1 il y a la même propriété mais comment on l'obtient cette propriété avec un calcul un peu étrange qui fait une somme de termes en nombre infini tous les f de x concernent en effet l'infinité des valeurs de x qui existent sur le segment 0,1 et pour chacune de ces valeurs ayant un nombre infini la densité est de 1 multiplié par un dx qui est infiniment proche de 0 au niveau individuel comme nous l'avons dit ça donne une probabilité nulle mais ça n'est pas la même chose quand nous en faisons la somme sur une infinité de valeurs et cette somme un peu étrange qui cette fois-ci porte non pas sur un nombre fini de classes mais sur une infinité de valeurs et leur densité associée et bien les mathématiciens ont pris l'habitude de l'écrire depuis Leibniz ont pris l'habitude de l'écrire avec un symbole de sommation qui est un peu singulier qui est un peu particulier c'est le S médiéval que nous avons ici et qui sert à représenter le fait que quand on fait la somme de ces produits-là une densité multipliée par une largeur infinitésimale ça donne une valeur qui est infiniment proche de 0 mais quand on en fait une somme de termes qui sont ainsi faits en nombre infini eux-mêmes la somme ne fait pas 0 la somme continue à faire 1 c'est un peu difficile à appréhender par l'intuition mais vous comprenez cette idée qu'on a là des bâtons qui sont de largeur infinitésimale certes mais on en fait une sommation sur un nombre infini et par les propriétés de la représentation en densité ça continue à faire 1 c'est ce qu'on appelle en mathématiques une représentation en intégrale et ce type de calcul sur des sommes infinies de termes définis sur une variable continue sert en particulier à calculer des surfaces sous les courbes par exemple en physique on s'arrête là sur cette notion de densité vous allez voir que pour toutes les lois que nous allons étudier maintenant les lois continues toutes les représentations sont systématiquement en densité et vous comprenez désormais pourquoi c'est tout simplement parce que la notion de probabilité échoue à modéliser et à mesurer le probable ou l'incertain dans les lois continues elle nous donne des valeurs systématiquement nulles c'est la représentation en densité qui nous permettra d'avoir prise sur le continu sur le continu et à mesurer la notion de probabilité qui nous permettra de la façon de c'est la façon de la façon de la façon de